Salut Youtube, petite intro avant l'intro, vous commencez à me connaître à fort, j'aime bien faire ça, juste parce que j'avais 2-3 petits trucs à vous dire, des petites news entre guillemets, on va dire ça comme ça, c'est officiel mesdames et messieurs, je possède la fibre, je possède la connexion internet, alléluia, donc, attention, vous le voyez venir en mille, ça veut dire qu'on va pouvoir faire du streaming, enfin, alléluia, je vais pouvoir enfin commencer à streamer sur Twitch, alors, pas de suite, je viens quand même vous prévenir, je vous refais une vidéo pour vous le dire, mais déjà, je remets mon Twitch dans les commentaires, pour ceux qui voudront me suivre, n'hésitez pas à aller me follow, ça va se lancer tranquillement d'ici, pas longtemps, mais ça va se lancer tranquillement, le temps que je fasse un peu des assets, que je fasse des tests, etc, etc, mais ce que je voulais vous dire, c'est que je veux pas lancer un stream, je veux pas lancer des streams n'importe quand, j'aimerais bien, et donnez-moi votre avis, mais je pense que c'est le mieux, parce que vous vous doutez bien qu'avec le travail, etc, ça va être compliqué, je pourrais pas stream tout le temps, donc je veux me préparer un petit peu un planning des horaires, comme ça, ce sera plus simple, pour vous, vous serez au courant plus facilement, et il y aura moins de surprises, je suis pas trop fan de lancer des streams n'importe qu'un à l'arrache, je trouve pas ça ouf, donc voilà, je peux déjà aussi vous dire que, comme je l'avais déjà dit sur cette chaîne YouTube, cette chaîne YouTube, elle est quand même principalement axée sur Total War, il n'y aura peut-être pas que du Total War, mais c'est quand même majoritairement une chaîne de Total War, sur ma chaîne Twitch, par contre, je vous le préviens de suite, je refais une vidéo pour l'expliquer, on va pas faire du tout que du Total War, on va vraiment se faire plaisir, là déjà, entre du Total War, du Banner Lord, du Cruiser Lurking, des MMORPG, et même moi, comme je vous l'ai déjà dit, je suis un gros joueur PVP, à tout moment, il y a un Rust qui spawn, je dis pas un FPS, un Valo, un truc comme ça, ou tester des nouveaux jeux, Diablo, etc., voilà, on va se faire plaisir sur la chaîne Twitch, et d'ailleurs, du coup, aussi, je voulais vous le demander, mais je le rappellerai dans une autre vidéo, est-ce que ça vous intéresserait, enfin, c'est plutôt parce que ça vous intéresse, c'est plutôt d'avoir votre avis, moi, je n'ai pas envie que sur la chaîne principale, bon, il y aura d'autres contenus que du Total War, sûrement, mais qui est, ça soit un peu un fouille à rediffusion, en plus des vidéos que je sors, donc, je vous l'ai dit, déjà, pour l'instant, j'ai déjà créé une chaîne de rediffusion pour ma chaîne Twitch, où je ferai quand même un petit peu de montage, un minimum, je ne vais pas vous upload des grosses vidéos de 4 heures, je trouve ça un peu indigeste, ou alors, ce sera vraiment parce que ce sera des streams à thème, mais sinon, je vais quand même essayer de vous découper ça, au moins, en vidéos d'une heure, ça me semble plus honnête, surtout si on fait des campagnes, par exemple, parce que je n'ai pas envie de flouder ma chaîne principale, donc donnez-moi votre avis, ou alors, peut-être qu'on mettra les vidéos de Total War sur la chaîne principale, je ne sais pas si on fait un LP, je ne sais pas, donnez-moi votre avis par rapport à ça, qu'est-ce que vous préférez, moi, je pense que c'est mieux d'avoir une chaîne de rediff, spécialisée pour ça, comme ça, on peut vraiment se faire plaisir, lâcher tout ce qu'on a, donc, dans la chaîne, dans la description, je vous mettrai, en tout cas, dans le Twitch, n'hésitez pas vraiment à les follow, et ma chaîne secondaire, de toute façon, on en reparlera, je vous laisse à la vidéo, merci d'avoir écouté, peace, abonnez-vous, likez, c'est énorme ! Et salut YouTube, comment ça va ? Il faut que j'arrête de vous demander comment ça va, vous ne pouvez pas répondre, mais, si on oublie ça, YouTube, c'est un grand jour aujourd'hui, nous sommes à une victoire, de la centième victoire dans le mode multijoueur, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez voir, il y a un petit classement, alors, le classement, d'ailleurs, s'il y a des gens qui ont des informations sur le classement, on est d'accord que le classement du PVP de Total War, il est complètement explosé, on est bien d'accord, parce que, quand je vois des mecs qui ont, là, lui, par exemple, vous voyez, lui, qui a 9 victoires, qui a 32 000 points, on est d'accord que c'est cassé, il y a eu un problème, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a soit du cheat, soit de, hein, bon, dites-moi en commentaire si vous avez l'info, parce que je me pose la question, je ne comprends pas, mais, ce n'est pas le sujet, nous, nous sommes des petits joueurs, nous sommes un petit joueur, et je suis là, à ma 99ème victoire, nous allons vivre ensemble ma centième victoire, ça va être exceptionnel, ça commence à faire quelques games, je ne veux pas vous mentir, je commence à voir quand même quelques games, parce que, sachant, évidemment, vous voyez mon nombre de victoires, on ne voit pas le nombre de défaites, il doit y avoir au moins autant de games en défaites, avec tous les tests que je fais, forcément, je perds beaucoup de batailles, mais d'ailleurs, si quelqu'un sait s'il y a un site où on peut voir, entre guillemets, les vraies stats, ça m'étonnerait qu'il y ait ça, mais bon, si vous avez l'information, n'hésitez pas à me la donner, donc, on va vivre ça ensemble, notre, je vais essayer de gagner ma game avec vous, ma centième victoire, voilà, pour le, pour le lolz un petit peu, on va essayer de faire ça, euh, donc, c'est parti, ok, re, alors, euh, qu'est-ce qu'on joue ? Pour ma centième victoire, je pense que vous l'avez tous vu venir, gros comme une maison, on va se refaire une game au roi des tombes, je suis désolé, pour ceux qui n'aiment pas cette faction, mais moi, je l'aime un petit peu trop, donc, on va se faire ça, après, on va faire une autre bataille ensemble, après, je vais essayer d'en faire au moins deux, après, si je gagne pas, euh, ah, putain, en plus, c'est les hommes-lézards, j'aime pas ça, j'aime pas beaucoup la faction des hommes-lézards, j'ai beaucoup de mal à les jouer, si le mec sait jouer sa faction, ça va être très compliqué pour moi, euh, qu'est-ce qu'on joue ? Qu'est-ce qu'on joue ? Vous avez vu dans ma dernière vidéo, où j'ai un peu vraiment changé mon build roi des tombes, c'est plus du tout pareil, bon, après, évidemment, il faut l'adapter en fonction de l'adversaire, mais, euh, là, on va jouer contre un homme-lézard, euh, homme-lézard, bon, s'il prend les gros trucs qu'il vole, je sais toujours pas comment on les joue, d'ailleurs, mais bon, ça, c'est pas très grave, euh, non, mais je pense, je... On va partir sur des choses qu'on connaît, on va quand même se brandre un petit gardien des tombes, euh, pour me le foutre sur mes Ushaktis, s'il a un gros monstre, euh, je pourrais me prendre une petite kata, euh, j'ai quand même envie de me prendre deux Ushaktis pour, pour taper un peu les unités, euh, squelettes, euh, les unités, euh, de Saurus, et, 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 on pourrait prendre ça, en vrai, en vrai, je vais peut-être plutôt faire ça, ça me semble pas mal, comme ça j'ai de la masse, j'ai quand même des Ushaktis pour taper, arcane, il faut bien jouer arcane, il va falloir que je joue très très intelligemment arcane, je prends juste le debuff d'armure, et, euh, buveur d'esprit, je ne prends plus Aspect des Chevaliers, parce qu'en vrai, je trouve que je ne l'utilise pas, en vrai, je trouve que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais, je ne dis pas que le sort est nul ou pas nul, je dis juste que, généralement, j'utilise ma magie pour autre chose, donc, je ne me sens pas d'utiliser des vents de magie pour ça, je préfère lâcher un buveur d'esprit plutôt, ça me semble quand même un petit peu mieux, euh, ouais, 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 donc, ouais, vas-y, on va mettre go, en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, ce que vous en pensez, je vous pose la question à vous de me répondre, je pense que là, comme j'en suis à un stade où j'ai quand même beaucoup joué les Rois des Tombes, on ne va pas se mentir, je pourrais peut-être, on pourrait peut-être se faire une petite tier liste, bon, on ne va pas faire là, mais un épisode où on se fait une petite tier liste de toutes les unités de Rois des Tombes, euh, de, potentiellement, des match-up, où on peut se faire un petit truc comme ça, évidemment, ce serait peut-être pas mal, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz, moi, je pense que ça pourrait être sympa, et, euh, et voilà, victoire, alors, évidemment, si je perds, euh, voilà, genre là, c'est la première bataille, je ne vous prends pas en traître, euh, je n'ai pas filmé d'autres batailles avant, c'est la première, si je la perds, on va en faire une autre après, on va essayer quand même de gagner la première, normalement, ma compo, elle passe quand même assez bien, donc ça devrait le faire, à de suite. Pardon, je me suis un peu perdu, là. OMG, le gaming directement ! Hop, je m'étire un peu le dos, hop, on se remet en position de combat, pour cette centième victoire qui va être gagnée au la mer, évidemment, vous me faites confiance, je vous fais confiance, abonnez-vous, likez, évidemment, on a passé les 200 abos, merci à vous, mais bon, 200 abonnés, ah, ici on vise les 1000, évidemment, on se retrouve à 1000, du coup, je vous fais confiance, hein, allez, euh, bah, vas-y, encore un toaster, un toaster player, donc on va se retrouver quand il sera là, donc, bah, de suite, hein, let's go, let's go, let's go, alors, euh, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, alors, bon, le problème, c'est ici, il a pris, euh, alors, je ne sais pas comment on appelle ça, vous savez, les espèces de serpents volants géants, là, s'il a pris ça, je ne sais pas comment je les bute, voilà, je vous le dis, euh, j'ai des Zoujaktis, mais, pfff, le problème, c'est que, ouais, euh, il va sûrement avoir, euh, du tir de l'O1, genre des machines solaires, des conneries comme ça, mais en vrai, je pense, ça ne me gêne pas trop, je me demande si je me mets pas plutôt sur le côté pour jouer avec ça, j'ai pas envie qu'il passe par les arbres, ça va me gêner, après, en vrai, la pyramide va me gêner aussi, euh, moi, je me mets plutôt dans ce sens-là, comme ça, je peux tirer à peu près partout, on va peut-être plutôt se mettre là, euh, je vais bien étaler mes Zoujaktis pour pas qu'ils se prennent, euh, de tir, parce qu'il y a une game, je vous explique, il y a une game, un moment, j'ai positionné mes Zoujaktis comme ça, voilà, j'avais tout simplement, j'ai pas fait attention, il y a, c'était un canon KT1, je crois, ou un canon Kislevite, il a embroché, genre, euh, allez, 4 Zoujaktis d'un coup, je vais vous mentir, que je l'avais un peu mauvaise, hein, euh, pap, 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 on va mettre eux là, directement, directement, euh, ouais, ouais, et on va mettre ma fronte devant, on va mettre les squelettes plutôt devant, comme ça, les guerriers, voilà, je suis complètement con, euh, je vais mettre deux lanciers sur les côtés, ensuite, je vais mettre, euh, mon unité d'élite plus, plutôt vers là, bon, je vais la redécaler après la bataille, au pire, je peux faire ça, voilà, il me reste quoi, il me reste ça, euh, un guerrier en plus, que je vais mettre là, d'ailleurs, je vais même le mettre en, un peu en décalé, comme ça, là, parce que je sais pas trop ce qu'il va me mettre, dans la tête, et beaucoup de lanciers sur les côtés, voilà, arcane devant, vous me connaissez, je suis toujours aussi agressif avec mon arcane, et c'est parti, je vous retrouve quand il a lancé, Oh, euh, j'étais pas prêt, il a lancé, pardon, je suis en train de regarder autre chose, alors on a quoi, ok, on a du classique, en vrai on a du classique, ça me semble à peu près classique comme compo, je m'en sors, plutôt bien, ou alors, voilà, sale bête, je sais pas trop comment les jouer à chaque fois, ok, bon, alors là, on va partir comme ça, comme ça, comme ça, évidemment, la priorité ça va être de tuer tout ce qui tire, je me suis encore oublié, alors, par contre, Gorok, oui, je peux aller le chercher, beaucoup de skink, hop, esquive, j'y crois mort, hop, je fais n'importe quoi, j'ai pas pu m'approcher assez, ok, c'est pas grave, 1, 2, 3, 4, tirer sur ça, directement, pap, pap, vas-y, arcane, t'es le meilleur, joueur de France, je vais aller me cacher derrière le rocher, comme ça, il ne pourra pas me toucher, ok, je les ai vus, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, ils se trappent, je suis pas sûr de la grosse efficacité de cette unité, sur, d'ailleurs, je vais pas les mettre les deux, on va ralentir leur assaut, voilà, ouais ouais, allez-y, 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 venez, 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 hop, on envoie eux, ok, ok, il m'a fait ça, je sais pas ce que ça fait, mais bon, hop, ça a pas trop d'armure, donc on va leur débuff le pukizan, toi t'es mort, toi tu vas aller me chercher, eux, un instant, toi tu vas venir là, toi t'attaques eux, toi tu te mets comme ça, vous, vous allez découper eux, vous, vous allez aller avancer pour aller chercher la salamandre, ok, là je peux débuff Gorok, parce que Gorok, le problème c'est qu'on va jamais tomber, c'est un peu le problème, là on va un peu débuff, renforcer la défense de toute notre armée, donc là il y a eux qui arrivent, faudrait que je les joue un peu quand même, il va peut-être pas les voir, ok, on change le focus, faudrait que je tue les salamandres aussi, très très important que je tue les salamandres, hop, je reset mon buveur d'esprit, je le remets sur Gorok, directement, ok, il envoie ça là-dessus, on va reculer ça, ok, ok, alors attention au tireur, là il y a quelque chose à faire, attention au tireur, on va aller reculer, ok, débuff, est-ce que je peux débuff de l'armure quelque part ? Alors en vrai, il faudrait quand même que je priorise de tirer sur la salamandre, ça serait quand même plus important, j'ai pas de lancier, j'ai pas de lancier, j'ai pas de lancier, revenez, je vais en envoyer un pour les faire reculer, les deux autres, vous revenez, c'est le plus important, ok, il y a eux qui reviennent, voilà, toi tu recules, pourquoi vous avancez, vous êtes pecs ou quoi, c'est anti-larche là, c'est anti-infanterie, il doit s'en sortir en vrai, tac, tac, ici on va invoquer derrière, sur les salamandres, les ouchaktis, eux ils courent, c'est bien, en vrai je gaspille juste des vieux squelettes pour tuer les ouchaktis, donc pour tuer deux unités de, non mais tu es les, ils sont quatre, vous les déterminez, plutôt là, le wikorok il est là, hop sur la salamandre, toi tu vas là, ouais bon, ils mettent 15 ans à arriver, mais ils vont arriver, ok, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon, mesdames et messieurs, ça sent peut-être la centième victoire, ici hop, on va invoquer des squelettes, et on va ici plutôt buff la défense de tous mes squelettes, ici l'unité, les gars l'unité d'élite, l'unité de renom, vous la voyez pas, attendez je vous la montre, celle là, garde de Kepra, oh là là, c'est une masterclass, cette unité, c'est incroyable, hop, attendez pas, parce qu'on est quand même en game, on va les back avec eux, tac, 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 et on va les refaire venir ici, eux ils sont morts, c'est bon, là on va tous se retourner sur eux, pour les terminer, Arkane est safe, Arkane est très très bien, tout va bien, bon, c'est gagné, c'est gagné les gars, c'est complètement gagné, il a mis trop temps à jouer avec ses, avec ses, qu'on appelle ça, avec ses skins caméléons, pas très ouf, enfin les skins caméléons, c'est bien, mais quand 3D tombe, c'est un peu compliqué, parce que, en fait, il va avoir envie de tuer mes constructions, le problème, c'est que ça fait pas de gros dégâts, mes constructions, c'est pas exceptionnel, hop, Gorak, on tourne un petit, un buveur d'esprit, c'est marrant, il n'avait pas de personnage, de style, oh merde, de slam, il n'y avait pas de slam, pour faire de la grosse magie, généralement, ils en ont, voilà, je mets ça là, sur la table, vous en faites ce que vous voulez, de cette information, on voit, abandonne, non, mesdames et messieurs, la centième victoire, est à nos portes, c'est exceptionnel, bon alors évidemment, on est là, on fait genre c'est exceptionnel, en soi c'est pas grand chose, il faut pas, mais c'est juste que voilà, j'avais envie quand même de partager ça avec vous, bon on fait des games, c'est quand même sympa, bon voilà, oh non, il a tout pété ici, allez, tout au corps à corps, on a plus rien à foutre, non mais tu ne tueras pas Arcade en fait, je sais pas ce que tu essayes de faire là, mais tu ne peux pas, en fait tu n'as pas les moyens de le faire, par contre Gorok, c'est vraiment un tank, vous vous rendez compte que je lui ai mis 4 ou 5 viveurs d'esprit, il est toujours là, un petit cinquième peut-être, c'est gagné YouTube, c'est gagné, mesdames et messieurs, vous avez en face de vous, un joueur à plus de 100 victoires, ah non, à 100 victoires pas plus, bon vous avez compris, c'est énorme, pas mal hein, bon je pense qu'il n'avait pas la bonne compo, je pense qu'il n'avait pas la bonne compo, parce qu'il y a vraiment moyen de me battre en route, des tombes contre ça, il y a vraiment pas moyen, par contre, alors ils n'ont pas été bons, vous voyez regardez, ils n'ont pas été très plus value, parce qu'en gros, ils ont détruit pour 125 d'or de l'adverse, donc en gros, ils ont dû détruire juste une cohorts skink, mais, mais, ce qu'il faut se dire, c'est que là, sur toute son armée, mis à part peut-être les monteurs sur Saint-Froid, et encore, je ne suis même pas sûr, ils auraient perdu contre quasiment rien, je me demande même si je n'aurais pas dû les envoyer contre Gorok, pour en 1v1, et Gorok a pas été ouf aussi, 140, Gorok il n'est pas, je trouve que ce n'est pas un personnage très très intéressant, c'est un peu comme les guerriers du KO, c'est très lent, et un peu le temps qu'il arrive, on peut facilement lui mettre des, des buveurs d'esprit, ce n'est pas exceptionnel, bon évidemment, les Oushaktis ont été pas mal, bon ils n'ont pas fait des gros dégâts, mais c'est à dire qu'il n'y a pas beaucoup de valeur dans son armée, j'ai l'impression, les gros Oushaktis par contre qui font plaisir, ok, ok ok, bon on va se faire une deuxième game les gars, on va pas, et pas Roi des tombes, je ne jouerai pas Roi des tombes, je vous le promets, regardez-moi ça, comment c'est beau, OMG, OMG, sans victoire, OMG, on est en 1000, bon après comme je vous l'ai dit au début de l'épisode, je pense que ça n'a pas de valeur, ça je ne pense que ça n'a aucune valeur, bon en vrai ça n'en a pas non plus, mais bon c'est joli, mais ça ça n'a aucune valeur pour moi, je pense que ça ne veut rien dire, même si vous êtes top, je ne sais pas, j'ai une connerie, même si vous êtes top 200, en vrai ça n'a pas grand chose, parce que ça dépend, vous voyez si j'ai envie de, quand j'ai eu ma, depuis que j'ai ma période Roi des tombes, je joue vraiment mes compos, mes compos, j'étais top 5000 aux premières vidéos, je suis passé top 1000 juste en jouant ça, donc vous voyez ça ne veut pas dire grand chose, et je ne suis pas spécialement bon, je maîtrise, je commence à vraiment bien maîtriser les Rois des tombes, mais je ne suis clairement pas bon sur d'autres factions, on va se retrouver pour faire une petite deuxième bataille, aujourd'hui c'est un épisode un peu, voilà il n'y a pas de thème, on fait un peu, voilà j'avais juste envie de faire, voilà un peu, on n'est pas obligé toujours de faire des épisodes ultra strict, ultra sur ça, sur un truc précis, j'avais envie de, voilà, juste jouer un peu avec vous tranquillement, et on se retrouve pour faire une petite game, une petite deuxième game tranquillement, je vous retrouve dans la bataille, et je ne jouerai pas Roi des tombes, je vous le promets, salut à tous, c'est énorme, alors, alors attendez deux secondes, je ferme les pages Google, de type Google, bon qu'est-ce qu'on joue, je ne jouerai pas Roi des tombes, je le jure, je le jure, on pourrait tester d'autres choses, parce que j'ai très envie de vous faire des, je ne vais pas vous mentir, c'est ce que j'aimerais beaucoup faire, j'aimerais beaucoup faire, de l'homme lézard, de la Bretonie, du Kislev, du KT, en vrai KT ça peut me faire marrer, vous savez quoi, j'ai beaucoup trash KT, j'ai beaucoup trash KT dans mes vidéos, en disant qu'ils n'étaient pas très bons, mesdames et messieurs, nous allons jouer KT, et je n'ai jamais joué KT en PVP, je n'ai jamais joué KT en PVP, donc attendez on va en profiter, donc qu'est-ce qu'ils jouent, les joueurs de KT généralement, on va essayer de copier un peu ce qu'ils font, généralement ils prennent ça, je crois qu'ils la prennent dans le domaine du Ying, ok, on va la mettre sur Poney, qu'est-ce que c'est que ça, vous me connaissez les bulles en direct live, prochaine vidéo, ce sera un épisode, découverte de KT je pense, parce que là ça va être de la merde, ouais, 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 alors, moi je pense que je vais prendre, Grand Canon je vais en prendre deux, parce que c'est ce que je reproche aux KT1, c'est que généralement ils n'en prennent qu'un, et c'est trop facile de les... Ah c'est la Bretonie, ah chiant, relou c'est un peu, Bretonie je suis moins convaincu là, Bretonie il va avoir quoi, il va avoir un bonbet de la cave, surtout qu'elle est devenue un peu forte en ce moment, il va avoir beaucoup d'archers, beaucoup d'archers, beaucoup d'archers, énormément d'archers, beaucoup de front, pas ouf, est-ce que je prendrais pas Miaouing, il pourra pas me l'arrêter, alors après Miaouing elle coûte tellement cher, ça me semble pas être une bonne idée, bon on va prendre du lancier de Jade, je vous avoue je suis en Total Impro là, je n'ai jamais joué la faction en PVP, et j'ai fait qu'une seule campagne en PVP, donc bon ça voilà, je pense que déjà on part sur beaucoup de front, de la front à la lance, parce que là il va nous en falloir, je vais même comme ça je pense, histoire d'être assez bien réparti dans le doute, je pourrais même peut-être me prendre un petit garde céleste, cette unité apparemment elle est pas mal, c'est quoi les stats en plus, elle tape en magique en plus, ok, et là immunisé contre la psychologie, ok, elle a l'air d'avoir que ça, après elle a des résistances en plus je crois, et elle a des résistances au sort, mais bon la Votoni elle est sort, il va sûrement avoir un match de la vie, en fait il va falloir que je dépass, je pense que je peux me prendre ça, ça tire à 200, ça peut être pas mal, et ensuite de l'arbre à l'étrier, pas trop, parce que dès qu'il va rentrer dans ma cave, ça va être complexe, je pourrais prendre un peu de cave pour l'arrêter, et en vrai ça me sent pas mal là, deux canons c'est peut-être trop, vu que je voulais jouer contre la Votoni par contre, je sais pas trop, il faut que je regarde la map, merde, s'il n'y a pas d'arbre, je pense que deux canons ça peut être bien, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas d'arbre, on va peut-être prendre deux canons du coup, et elle il faut que, oh putain je lui ai pas mis aucun sort, oh la boulette, bon alors ça, la recherche de puissance, ouais ok, ok, affecte toutes les unités à porter, se déclenche sur leur sort, dégâts de base plus 24%, ah oui, mais il faut que je reste dans la zone par contre, bon après en même temps, je comptais pas aller très très loin, ça c'est l'attaque de base, ça provoque le feu, ça peut être pas mal, ça ça met trop temps, ça met pas énormément de temps, le mur de feu, je crois que ça met énormément de temps, c'est invoqué, c'est duré, c'est ça la durée, je sais plus comment on fait pour savoir, combien de temps ça part, bon ça on va prendre en tout cas c'est sûr, ah oui, alors ça on va prendre aussi c'est sûr, OMG, résistance aux dégâts, mais what the fuck, c'est quoi ça, c'est broken ça, divise l'attaque par deux, littéralement, bah non du coup c'est, non j'ai une connerie mais ok, et ça, constellation du dragon, je ne connais rien à KT, mis à part ma game avec snitch, un contre snitch, oh, masse plus 100%, what the fuck, mais c'est broken ça, c'est quoi la cave la plus lourde de KT, c'est les longues mâts, attendez, ils pèsent combien eux, ils pèsent combien dans le game, 1000, ouais, et eux ils pèsent combien, 1000, et eux ils pèsent combien, 1000, ouais d'accord, bon ça fait quand même passer la cave à 2000, à 2000 de masse, intéressant, il faudra que je teste en solo, j'ai plein de tests à faire, j'ai trop de tests à faire, vous vous rendez pas compte tout ce que je dois tester, bon je vais pas le prendre parce que j'ai pas les sous là, bon on va partir sur ça, j'ai pas envie de m'embêter là, gros comme ça là, de toute façon j'ai jamais joué KT, donc on va découvrir, j'ai pas pris de tireur, vous savez ceux que j'aime pas là, je vous l'ai déjà dit dans les anciennes vidéos, les grêles de fer, c'est comme ça qu'on appelle, parce qu'ils ont jamais la ligne, donc j'avais pas envie de les prendre, bon bah je vous retrouve dans la bataille, voilà, que du plaisir, que du fun, que du plaisir, mesdames et messieurs, je suis officiellement en game, et je bois du perrier, et non c'est une bouteille de perrier remplie d'eau, je sais, le choc est total, ce ne sera évidemment pas coupé au montage, faudrait pas abuser, alors, paf, qu'est-ce qu'on fout, qu'est-ce qu'on fout, à quoi on joue, bah déjà, non il est déjà prêt quoi, what the fuck, calme toi mec, bon déjà, on prend la hauteur, ça me semble honnête, direct, direct, ça au milieu, direct, bon alors là le problème, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup de trucs qui vont tirer, donc s'ils passent à travers mes troupes, c'est perdu, on va pas se mentir, ça me semble un peu perdu, je me demande même si j'aurais pas reculé, parce qu'en fait j'ai tellement de portée, que je pense que je vais l'avoir dès le début, elle, elle est sur poney, et elle a le buff, et l'attaque de feu, je lui ai pris que ça, et elle a par contre une très très grosse distance physique, ok, alors ma fronte, bon comme il va sûrement y avoir, beaucoup, 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 beaucoup de paysans, enfin de paysans, d'unités de combat, comme vous avez compris, on va se mettre comme ça, un peu classiquement, j'ai envie de vous dire, on va jouer la cave en défensif, dédicace à Odem Stretch, je crois que c'était comme ça, c'est pour non, c'est sans, je suis pas prêt, oh, OMG, OMG, c'est directement catastrophique la game, voilà, voilà, bravo au dédicace, ça vous fout dans la merde, je vous le dis, alors par contre, il est en full trash unit, là où c'est moi là, bah alors attends, qu'est-ce que c'est que cette compo de ouf qu'il a là, là, donc je suis très très content, évidemment, vous constatez que tout se passe bien, j'ai envie d'hurler, j'ai envie d'hurler, comment la game elle est perdue, c'est une catastrophe, alors par contre, on va peut-être pas dormir sur nos lauriers, là, parce qu'il faut fumer des unités d'ennemis, là, les aiguilles à pied, casser moins la gueule, tout ça, là, bah alors par contre, qu'est-ce que tu fais, Jeanne, t'es, après Jeanne, je connais le perso, et le perso, ouais, bon, en vrai, ouais, ok, bon, alors, oubliez tout ce qui vient de se passer, ok, vous fermez les yeux, merci, merci très fort pour ceux qui le feront, allez vous faire foutre ceux qui l'ont pas fait, évidemment, classique, ça dégoûte, bon, par contre Jeanne, tu fais trop la manine, je te le dis, je préfère te le dire de suite, est-ce que ça se lance vite ça, je pense, c'est anti-large, anti-large, allez, à plus, bon, il est gentil de m'envoyer sa cave directement sur moi, tout sympa de sa part, ok, tirer sur ça, bon, ça se passe pas très bien, on va pas se mentir, on va pas faire genre, quelle catastrophe, vas-y, oh, mais attends, mais il est fou, je viens de titter qu'il a pas vu que j'avais une cave, regardez, regardez cette petite cave là, qui va aller directement sur tout ce trébuchet là, on va bien manger, ok, la charge est catastrophique, ok, ok, bon, il va sur mes trucs, ça me dérange pas trop trop, je vais être en même haut, ils vont pouvoir aller là, voilà, toi, tu vas là-bas, il va lui rester que jeune en fait, en fait, je fais pas ouf, je vais quand même m'en sortir, on va quand même gagner je pense, on va se regarder là, mes canons sont toujours en vie, on va juste mettre une petite résistance à eux, pour enfin autoriser ça, voilà, là, on va cramer tout ça, la cave elle va chercher eux, eux, ils vont pouvoir aller là, bon c'est gagné les gars, c'est 100% gagné, c'est 100% gagné, c'est très fort KT non, parce que j'ai complètement, choc ma game et pourtant, alors c'est 100% gagné, mais je suis 100% un choker par contre, on va fermer les yeux, ou oublie ce que vous voyez, hop, on active ça pour être sûr de tanker, on va casser la tête à eux là-bas, voilà, évidemment les arbalétriers, voilà, eux ils reviennent, un peu de câble, oh c'est pas mal ça, je veux pas vous mentir, avec les reux des tombes, nos unités ne reviennent jamais, donc ça fait plaisir quand on a une faction qui a ça, un peu trop tard, est-ce que j'ai une deuxième cave de disponible pour aller là-bas, j'ai une deuxième cave de disponible effectivement, alors par contre, je viens de remarquer que je t'ai parlé trop vite là, ok alors attendez, parce que je viens de me faire one shot mon personnage, je viens de tilter là, je pensais pas qu'elle allait mourir aussi vite, je vais pas vous mentir, bon alors attendez, parce que c'est pas perdu, mais ça n'est pas gagné non plus, voilà, les tuer eux, j'ai mes unités qui perdent trop de temps sur des vieux paysans là-bas, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais, OMG les canons sont bourrés, ok, ça va le faire, ça va le faire, ne paniquez pas, vous paniquez là, ne paniquez pas, on a des arbalétriens, ne vous inquiétez pas, voilà, vous savez paniquer pour rien, je vous l'avais dit, cette situation était maîtrisée de A à Z, d'accord, vous n'avez jamais douté, moi non plus, bon, oh putain, quand j'ai vu Jeanne one shot mon perso, je me suis dit, pas très tanky les personnages de KT quand même, ok, alors qu'est-ce que j'en pense, j'en pense que les canons c'est fort, déjà, bon et par contre il a joué comme un pied, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il m'a fait là le pauvre là, qu'est-ce que c'était cette charge de Pégase Royaux, je n'ai pas compris là, par contre KT c'est tellement fort, j'ai l'impression que, on peut faire des erreurs de ouf, bon après déjà, je vous avoue que quand j'ai vu qu'il avait triple artillerie, en bretonnier, je me suis dit lui, lui il débute je crois, je crois que c'est complexe, après dites-moi, c'est peut-être très très méta, contre KT, la triple artillerie, bon je pense pas, mais dites-moi, dites-moi dans les commentaires, je ne suis pas sûr, bon en tout cas, voilà, aujourd'hui c'était vraiment la vidéo la plus chill, que j'avais envie de faire, c'est juste j'avais envie de partager avec vous, la centième victoire, parce que c'est quand même rigolo, aussi de vous partager tout ce que je vous ai dit, au milieu de vidéo, par rapport à Twitch, et par rapport à ça, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, quand même vidéo tranquille, n'est pas obligé de faire des vidéos très rare tous les jours, à très bientôt !